Europe Soir, le 18-20, Julien Bougier. Et ce soir, notre invité à 18h20, le politologue et grand spécialiste de l'islam et du monde arabe moderne, Gilles Kepel, qui publie un ouvrage absolument passionnant sur les nouveaux visages du djihadisme. Mais pas que, vous allez comprendre. Bonsoir Gilles Kepel. Bonsoir. Alors ce livre, il s'intitule « Le prophète et la pandémie », il est publié aux éditions Gallimard. Et il s'appelle ainsi « Parce que vous racontez à l'intérieur comment cette année, marquée par la pandémie, a aussi occulté, d'une certaine manière, la recomposition majeure qui s'est déroulée au Moyen-Orient, de la Turquie à Israël, et qui a entraîné, dites-vous, un djihadisme d'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, djihadisme d'atmosphère ? Alors ça, c'est un terme qui désigne plus spécifiquement ce qu'on a vécu à l'automne, avec, bien sûr, le moment le plus spectaculaire et atroce, c'est-à-dire la décapitation du professeur Samuel Paty, précédé par l'attaque d'un réfugié pakistanais à deux personnes qui étaient sur les locaux anciens de Charlie Hebdo, et suivi après par l'assassinat aussi atroce de trois personnes, le jour de la naissance du prophète, à la basilique de Nice. Mais pourquoi atmosphère ? Qu'est-ce qui a changé ? La différence avec Daesh ou avec Al-Qaïda, c'est qu'il n'y a plus de réseau. C'est-à-dire que dans Daesh, Ben Laden donnait des ordres pour aller lancer un avion sur les tours jumelles. Le reste, vous aviez des gars qui, depuis le califat, sur les réseaux sociaux, manipulaient un ou deux terroristes, par exemple ceux qui sont allés tuer le père Hamel à l'église Saint-Étienne-du-Rouvray, qui ne se connaissaient pas, qui ont suivi des instructions. Après, on démontre ça. Là, pas du tout. Vous avez d'un côté ce qu'on appelle les entrepreneurs de colère, qui agissent sur les réseaux sociaux, qui désignent des individus comme cibles, et qui ne disent pas de les tuer. Ils font des campagnes de haine contre eux, et puis ensuite d'autres individus qui se sont montés la tête, à leur manière, si vous voulez, et qui décident de passer à l'action. C'est un djihadisme nouveau, différent, imprévisible, et qui peut frapper à tout moment. Est-ce que vous diriez que le risque aujourd'hui, au regard de ce que vous avez écrit dans ce livre, et puis on va venir après à la recomposition aussi des Moyen-Orients, parce que tout ça est lié à un impact, est-ce qu'il est plus inquiétant et plus menaçant qu'il l'était il y a quelques années ? C'est difficile de le dire comme ça, mais il est très différent, parce que, d'une certaine manière, la riposte n'est plus tant autour d'une organisation, parce qu'il n'y en a plus, mais plutôt, pour ce qui concerne les sources de cette inspiration. Et ce qui était paradoxal, c'est qu'Emmanuel Macron, par exemple, quand il dénonce le séparatisme islamiste dans son discours des bureaux, il le fait 12 jours avant l'assassinat de Samuel Paty, qui en est l'illustration par excellence, si vous voulez. Et en ce sens, on voit bien qu'on a changé de logique, et la loi qui est en train de passer aux deux assemblées en ce moment va en ce sens. On est en train plutôt d'essayer de revoir comment on peut faire société, comment on peut lutter contre les discours de haine sur le web, et ce n'est pas seulement en France. Regardez aujourd'hui les GAFA, par exemple. Je crois que oui, en tout cas. Ce projet de loi ? Il est débattu au Parlement. Effectivement, il restreint un certain nombre de libertés en fonction de la sécurité, mais de même que pour la pandémie, on a restreint le droit d'aller et venir, on est obligé de se masquer. Alors, Gilles Kepel, dans ce livre qui s'intitule donc « Le prophète et la pandémie », vous parlez aussi de cette recomposition qui a eu lieu en 2020 au Moyen-Orient, qui s'articule notamment, dites-vous, autour de deux grands pôles antagonistes, la Turquie, l'Iran, le Qatar, unis autour d'une idéologie d'islam politique. C'est pour ça que les deux sont liés avec le terrorisme qui nous frappe sur notre sol. Et puis de l'autre, l'axe, dites-vous, Israël, Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc et les États-Unis. Pourquoi c'est un bouleversement ? Alors, parce qu'on était habitués à voir le Moyen-Orient, essentiellement à travers d'abord le conflit israélo-arabe, puis ensuite la fracturation entre sunnites et chiites. Et là, c'est plus exactement comme ça que ça se produit. La pandémie, avec l'effondrement de l'économie qui s'est en suivi, a contraint les pétro-monarchies à accélérer le passage à l'après-pétro. Et du coup, les Émirats, qui gèrent par exemple 1 000 milliards de dollars de fonds souverains à peu près, se rapprochent d'Israël, pays de la high-tech, et investissent dans la high-tech israélienne pour préparer l'hydrogène vert, etc. Aussi pour des raisons de survie de leur modèle. Ils sont obligés de passer à l'après-pétrole, si vous voulez. Je donne une précision, Gilles Kepel, parce que vous parlez de pétro-dollar. C'est une donnée très très importante que vous mettez en avant dans votre livre, qui constitue aussi les raisons pour lesquelles le Moyen-Orient s'est reconstruit d'une certaine manière. Vous dites, la chute spectaculaire des cours du pétrole, à cause de l'arrêt évidemment du commerce mondial, a fait perdre au Moyen-Orient et aux monarchies pétrolières 270 milliards de dollars de recettes. Ce qui a conduit ces monarchies à se recentrer et ce qui a modifié les équilibres de la zone. Ce qui a modifié les équilibres qui conduit un certain nombre d'entre elles et d'autres pays, comme le Maroc aussi, à considérer que finalement la coopération avec Israël, mérite d'être menée. Et face à cela, vous avez un autre axe autour de la Turquie, du Qatar et de l'Iran. Paradoxalement, des pays qui ne s'entendaient pas si bien. La Turquie, par exemple, avait soutenu les rebelles contre Bachar el-Assad. L'Iran, au contraire, avait soutenu le régime iranien. Mais tous partagent au fond l'idéologie de l'islam politique, des frères musulmans pour aller vite, qu'ils soient chiites, sunnites, turcophones, arabophones, persanophones. Et eux vont se dresser contre cette entente d'Abraham. Avec la volonté de profiter de cette espèce de grande disruption de la pandémie, du retrait de Donald Trump de la région à l'époque, pour essayer de pousser leur avantage. Avec des manœuvres qui parfois vont réussir, d'autres qui échoueront, mais qui participent d'une gigantesque recomposition du Moyen-Orient, dont nous vivons aussi les conséquences, notamment à travers la reprise des flux migratoires. Et pour en... Voilà, c'est la question à laquelle j'allais venir. Pour en revenir à nous, est-ce que cette recomposition et cette alliance opportuniste d'un certain islam politique peut avoir des conséquences aussi sur le terrorisme qui nous frappe en France ? Et là, on revient au début de notre conversation. Oui, d'une certaine manière. Et on le voit bien. Par exemple, quand Brahim Issaoui arrive à Nice pour commettre son assassinat, il vient tout juste de passer clandestinement la frontière italo-française en suivant la voie d'un certain nombre de jeunes tunisiens qui, eux, venaient ici simplement pour tenter leur chance. Donc, on voit bien toute la difficulté à dissocier l'ensemble et la nécessité d'une meilleure régulation économique et politique autour de la Méditerranée et aussi la nécessité pour l'Union Européenne de présenter un front uni, une stratégie commune. Ce qui n'est pas le cas. Et on en est malheureusement encore assez loin. Alors, sur ce jeu d'alliance, vous dites d'ailleurs, vous avez déclaré que la logique, je vous cite, n'est pas sans évoquer les prémices de 1914. Ça n'est pas rien, ça ? Oui, c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai utilisé pour parler de ces alliances pour la triplice frérot-chiite, pour faire penser un peu à ce qu'avait été l'alliance entre l'Empire ottoman de l'époque, la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Et puis, de l'autre côté, l'entente d'Abraham, qui était la triple entente entre la France, la Russie et l'Empire britannique. Non pas que ce soit exactement la même chose, mais le Moyen-Orient s'est construit là-dessus. Quand Erdogan ré-islamise Sainte-Sophie, il le fait le 24 juillet 2020, c'est le 97e anniversaire des accords de Lausanne qui ont permis à Atatürk, à la suite d'une offensive militaire fulgurante, de récupérer le territoire de l'Anatolie et d'annuler le traité de Sèvres qui voulait couper l'Anatolie en petits morceaux. Il nous reste quelques instants, Gilles Keppel, vous êtes un universitaire. Que pensez-vous de la polémique qui monte ces dernières semaines sur l'islamo-gauchisme ? Ce que je peux vous dire, moi, c'est que j'ai vu, dans mon domaine en tout cas, les études arabes s'effondraient complètement, être sous-financées, on a fermé des masters un peu partout, alors que c'est un enjeu majeur pour nous de connaître ce qui se passe dans le monde arabe, pour notre environnement et aussi pour l'intérieur de notre société. Pardon, Gilles Keppel, quand Frédéric Vidal, ministre en charge de l'enseignement supérieur, dit que l'université est gangrénée, gangrénée par l'islamo-gauchisme, vous partagez cette analyse ? Ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que dans de nombreux établissements, c'est l'idéologie qui a remplacé la connaissance et qu'un certain nombre de crédits, de postes sont affectés pour cette région-là, pour des raisons idéologiques, et non plus pour le développement de la connaissance et du savoir. Mais alors, nommons les choses, qui est responsable et qui oriente cette idéologie ? Il y a beaucoup de lâcheté de tous les côtés, je crois que notre modèle universitaire en France souffre aujourd'hui d'un manque de dynamisme et de direction, même s'il y a des individualités extrêmement fortes, et je crois que ça, c'est un enjeu. Alors Frédéric Vidal a lancé un pavé dans la mare, peut-être que les termes qu'elle a utilisés n'ont pas été les plus adroits, mais en tout cas, je crois que le débat mérite d'être mené, peut-être en prenant un peu de hauteur par rapport au bisbille universitaire qu'on a vu cette dernière semaine, qui, je pense, ne maîtrisait pas forcément vraiment tous les enjeux. L'islamo-gauchiste, c'est un terme que vous trouvez pertinent, judicieux, dans le cadre de cette problématique ? C'est un terme que j'ai déjà utilisé personnellement, oui, vous savez, je l'ai ressenti moi-même, j'ai été beaucoup attaqué et mis en accusation pour faire mon travail par des individus qui se réclamaient cette mouvance, c'est-à-dire qui s'imaginent que c'est à partir de la définition de la religion, de la race, du genre, etc., qu'on peut fragmenter les sociétés plutôt qu'à partir de l'appartenance aux classes sociales. Il y a d'ailleurs eu un livre de mes collègues, beaux et noiriels sur ce sujet récemment, qui analyse ce phénomène. – Bien, merci infiniment, Gilles Keppel, pour ces quelques minutes passées ensemble. Je rappelle le titre de votre ouvrage, absolument passionnant, je le redis, sur les nouveaux visages du djihadisme, mais pas que, sur la recomposition au Moyen-Orient en 2020, qui est capitale, c'est un tremblement de terre, dites-vous, en substance, qui s'est passé pendant cette année 2020. Ça s'appelle « Le prophète et la pandémie », c'est aux éditions Gallimard. Merci à vous. – Merci de votre invitation.